Des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de sucre et de pâtes alimentaires, toute une panoplie de vivres destinées aux populations démunies. La djamah islamique Ahmadiyya, au Bénin depuis 1967, exprime ainsi sa charité en ce mois de Ramadan. La tradition de la djamah islamique Ahmadiyya, lors de chaque année de la fête, le Ramadan et le Tabasque, la prière, c'est une chose très importante, mais chercher le Dieu, passer par le Dieu mené et le défavoriser. Le Ramadan vient une fois par an pour nous enseigner cette leçon. La djamah islamique Ahmadiyya pense que c'est nécessaire de partager aussi cette joie avec ceux qui ne sont pas assez, ceux qui sont devenus défavorisés. En sa qualité de ministre des Affaires sociales, Adidjatou Matisse reçoit symboliquement les vivres destinées entre autres aux orphelinats et centres d'accueil. Vous savez, les oeuvres sociales ont beaucoup de valeur aux yeux du Tout-Puissant. Et lorsque ces oeuvres sont encore réalisées pendant le jeûne du Ramadan, ça a vraiment beaucoup de valeur devant Dieu. Ces vivres iront faire leur destinataire. Tous mes remerciements au nom du gouvernement et à mon nom personnel, à tous les yeux sociaux, que la djamah islamique Ahmadiyya réalise au Bénin depuis des décennies. L'organisation islamique s'est ensuite rendue au CNHU de Cotonou pour distribuer des paquets de vivres à près de 500 malades. La même action sera effectuée envers les personnes incarcérées de la prison civile et les malades du centre psychiatrique de Djako à Cotonou. Cette opération, estimée à près de 20 millions de francs CFA, prend en compte les 77 communes du Bénin dans lesquelles la djamah islamique est implantée.